Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, le plageur dans la sauce. On est allé chercher loin celui-là. On trouve vraiment des chansons surtout. Béchamel, forestière, au poivre, à la tomate ou encore aux saveurs exotiques, les sauces font partie de notre alimentation au quotidien. Faute de temps ou pour des raisons budgétaires, nous les achetons souvent toutes prêtes. Alors en bocaux, en briques et en poudre, que valent les sauces industrielles ? Quels sont les ingrédients qui les composent ? Et puis comment aussi réaliser simplement une sauce à la maison ? C'est notre dossier du jour. Vous pouvez réagir en direct par SMS et sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez interroger Olivier Potier. Bonjour, vous êtes directeur général de la société Christian Potier. Votre papa spécialisé dans les sauces depuis plus de 30 ans maintenant. Et puis à vos côtés, Eric Trochon a fait le déplacement. Je rappelle que vous êtes cuisinier, meilleur ouvrier de France et auteur du répertoire des sauces. La sauce, c'est vraiment important dans la cuisine française ? La sauce, c'est la base de la cuisine française. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je connais énormément de cuisines différentes. Mais il n'y a guère que la France où il y a autant de variétés de sauces. Avec plusieurs catégories. C'est très architecturé. Oui, ça c'est notre esprit. Comme ça, un peu cartésien, on aime bien faire des familles, des sous-familles. C'est ça. Il y a une arborescence des sauces. Il y a une famille qui plaît beaucoup aux consommateurs français, c'est celle de la sauce tomate. Nous, on a voulu s'intéresser à la fabrication de la sauce tomate industrielle. Que contiennent-elles exactement ? Quel type de tomates sont utilisées et d'où viennent-elles ? Fanny Chauvin a mené une enquête minutieuse. Vous allez le voir. La victime, un pot de sauce tomate vendu à Neurovent en supermarché. Que contient-elle ? Nous avons mené notre enquête dans le nord de l'Italie, près de Bologne, dans la plus grande usine de conserve en Europe. Cette marque italienne produit plus de 26 millions de pots de sauce tomate chaque année. Et les tomates viennent exclusivement de la région. Nos tomates sont des tomates 100% italiennes. Elles sont cultivées dans des champs qui sont situées à 30 à 50 km autour des usines. Ce qui nous permet de pouvoir transformer la tomate dans les 24 heures après la récolte et de garder la qualité fraîche de la tomate. Des tomates récoltées en 45 jours à partir de mi-août. A leur arrivée à l'usine, elles sont déchargées, lavées dans d'énormes piscines, puis elles sont découpées. Les tomates passent dans une chambre chaude où il y a de la vapeur à à peu près 100 degrés qui va permettre à la peau de la tomate de se détacher de la chair. La tomate va ensuite continuer son parcours pour être soit tamisée, soit cuptée pour faire la pulpe qui va ensuite être diédée dans nos sauces. La pulpe de tomate va apporter des morceaux et de la fraîcheur à la sauce. Une fois réalisée, la pulpe est versée dans des sachets stérilisés sans oxygène. Ces sachets sont placés dans des fûts et entreposés à l'extérieur. Donc à l'intérieur de ces fûts, il y a vraiment 100% de tomates, aucun conservateur, dans un sac aseptisé, donc sans oxygène. Ce sont des sacs de 200 kg, ce qui va permettre après de garder le produit pendant 2 ans en température ambiante et elles vont donc pouvoir être utilisées tout au long de l'année dans la fabrication de nos sauces. Le deuxième ingrédient de cette sauce tomate, c'est la purée ou passata en italien. C'est un coulis de tomate qui est conservé aussi à température ambiante dans ces énormes cylindres. Cette purée permet d'épaissir la sauce tomate, mais pas seulement. On utilise de la passata pour améliorer la qualité du produit par rapport au concentré de tomate. Ça donne une meilleure saveur et de la fraîcheur. On utilise toujours ce produit, donc ça donne une sauce meilleure gustativement et visuellement. Dans cette usine, on prépare donc la sauce à partir de 2 bases de tomate qui arrivent par ces tuyaux. La purée de tomate, la pulpe. Puis, ils ajoutent des carottes et des oignons cultivés autour de l'usine. De l'huile, du sel, des aromates, de l'amidon de maïs pour la texture et plus surprenant, du sucre. Le sucre permet d'adoucir le goût de la tomate. Ça contraste avec son acidité. Ça la rend plus agréable et c'est ce qui plaît au consommateur. Dans ces pots, on trouve peu d'ingrédients au final, mais d'autres recettes contiennent des arômes et des acidifiants. Effectivement, il y a des compositions qui sont parfois assez surprenantes. Il y en a qui sont très complexes, notamment qui contiennent de nombreux ingrédients avec des arômes ou sous forme de plantes naturelles. Mais il y a aussi des sauces qui sont fabriquées de manière très simple, quasiment comme on le ferait à la maison. Donc ce qui est surprenant, c'est la complexité de formulation de certains produits avec la simplicité de certains autres. En rayon, les pots de sauce tomate sont vendus entre 3 et 15 euros le kilo. Pour expliquer cet écart de prix, certaines marques ajoutent du concentré de tomate à la préparation. Il est deux fois moins cher que de la purée de tomate car il est dilué avec de l'eau et il a moins de goût. Les concentrés sont issus de concentrations où on évapore l'eau avec des systèmes un peu complexes. Et d'une certaine manière, on les cuit. Les tomates, à ce moment-là, et lorsqu'on les cuit, elles perdent de leurs vitamines, de leurs textures, de leurs goûts et de leurs couleurs. Pour faire d'autres économies, ce concentré de tomates peut venir de l'autre bout du monde et notamment de Chine, le premier producteur mondial de tomates. C'est ce qu'a mis en lumière ce journaliste spécialiste de la sécurité alimentaire. On sait que ce sont des règles bien moins exigeantes au niveau de l'hygiène, au niveau des conditions de travail de ces agriculteurs, si on peut les appeler ainsi, parce que c'est peut-être plus pour certains des esclaves, et au niveau tout simplement du stockage. Pourtant, sur aucun pot de sauce tomate n'est indiquée la mention tomate chinoise et plus généralement l'origine de la matière première. Car pour les produits transformés comme la sauce tomate, aucune mention sur la provenance des ingrédients n'est obligatoire, même quand l'un d'entre eux représente plus de 90% du produit. Une opacité autorisée par la loi européenne. La mention de l'origine des tomates est donc un gage de traçabilité. Autre recommandation, privilégiez les sauces sans concentré de tomates et avec le moins d'ingrédients possibles. Alors Olivier Potier, on vient de voir dans le reportage qu'il est compliqué pour les consommateurs d'avoir une information claire sur la traçabilité des ingrédients. Vous, où est-ce que vous fournissez pour réaliser vos sauces ? Alors l'entreprise Christian Potier, que j'ai cofondée avec mon papa il y a 32 ou 33 ans, ça fait déjà un certain temps. Juste un petit mot sur la vision de l'entreprise et sur ses valeurs. La vision c'est d'être le meilleur au niveau organoleptique et la plus grosse sécurité, la plus grande sécurité alimentaire. Donc ça veut dire que vous vérifiez, c'était la partie publicitaire du plateau. Et donc les ingrédients, ils viennent d'où ? Les ingrédients viennent principalement de France et d'Europe. Nous, on n'a pas d'ingrédients qui proviennent de Chine. J'ai entendu effectivement ce qui se passe sur votre reportage. Donc une sauce aux légumes, ce sont des légumes qui sont cultivés en France ? Ils sont cultivés en France, ils sont cultivés en Europe, en Espagne, dans certains endroits où on a une meilleure qualité du produit, parce qu'il y a plus de soleil, parce que les conditions sont meilleures pour le légume. Qu'est-ce qu'ils ont comme obligation, Gérard, les fabricants, en termes d'étiquetage ? C'est complexe, parce qu'il faut que ce soit en français et loyal. Parce que là, il ne faut pas essayer de tromper le consommateur, bien sûr. Et sinon, en ce qui concerne l'origine, puisqu'on parle de traçabilité, le problème différent, c'est qu'il s'agit de viande ou non. Par exemple, dans une sauce tomate où il y aurait de la viande, l'origine doit être mentionnée jusqu'au lieu d'abattage. C'est la traçabilité des viandes, c'est puis la vache folle, il y a cette traçabilité qui est exigée. Pour les autres produits, l'origine n'est exigée que si l'absence de mention est susceptible de tromper le public. Donc si c'est une appellation de tomate, qui peut donner l'impression qu'elle vient d'un endroit précis, mais en réalité, ce n'est pas une indication géographique protégée, on a le droit de s'en servir en cultivant ailleurs, de se servir du nom en cultivant ailleurs, là on doit le mentionner. C'est l'obligation de la formation si nécessaire. Anthony nous dit, j'aimerais bien me passer des sauces industrielles, mais faire une sauce c'est trop long et trop complexe. Est-ce que vous comprenez qu'on n'ait pas le temps ? On s'imagine en tout cas que c'est difficile et que du coup on aille vers des sauces industrielles. Alors il y a deux choses, déjà il y a la réalité, on n'a pas le temps, ça c'est souvent le cas. La cuisine c'est un art de vivre, donc ça se fait au détriment d'autre chose. À partir du moment où on décide qu'on se lance dans une sauce, ce n'est pas forcément très long ni très complexe. Il faut juste avoir les bons ingrédients et puis décider de s'y mettre. Alors qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos téléspectateurs ? Qu'est-ce qui fait le secret d'une bonne sauce ? Ah, le secret d'une bonne sauce ? Le lien ? Non, c'est l'amour qu'on met dedans, l'attention, on ne fait pas ça en... On a beaucoup d'amour à donner, mais le problème c'est que le résultat n'est pas... Ça a l'air tout bête, mais déjà on fait ça concentré sur ce qu'on est en train de faire, pas avec une tablette et pas devant la télévision. Donc voilà, on se concentre, on prend les bons ingrédients, on suit les process qui sont donnés dans les livres et surtout on fait simple. C'est la simplicité, peu d'ingrédients, simple, une jolie mise en œuvre et puis si ce n'est pas exactement comme sur la photo, ce n'est pas très grave. L'important c'est que ce soit bon, donc bien assaisonné. Ça c'est important. Nous, vraiment, les critères pour nous, c'est chaud, bien assaisonné. c'est le plus simple. Vous, vous essayez de vous rapprocher le plus possible des sauces maison. Quels sont les différents procédés de fabrication chez vous ? Alors, on établit déjà une recette qu'on va faire, ce qu'on appelle un pilote, parce qu'on a un chef aussi, on va mettre au point une recette. On a des ingrédients d'ailleurs qui sont des ingrédients que je qualifierais de normaux. C'est-à-dire on achète du vrai beurre, on achète de la vraie crème fraîche, de vrais légumes, du vrai vin et on va cuisiner. Nous, notre difficulté, c'est que nous allons faire un produit qui va devoir avoir une durée de vie dans le temps. C'est-à-dire qu'un cuisinier va faire une sauce fraîche, ça va durer pour le service, puis si elle n'est pas vendue, ça va être jeté. Nous, on va avoir un produit qui va devoir se conserver à température ambiante pendant une durée d'un à deux ans par rapport à ça. Donc ça veut dire y introduire des conservateurs ? Non, pas du tout. Nous, nous n'utilisons pas de conservateurs. Alors, comment vous faites ? Nous, nous utilisons des procédés de pasteurisation, c'est-à-dire qu'on va donner de la durée de vie de notre produit par de la pasteurisation, c'est-à-dire un traitement thermique. On va le chauffer. Et on va le chauffer juste ce qu'il faut, assez pour qu'il se conserve, pas trop pour ne pas le dégrader. Et en fonction des qualités physico-chimiques du produit, c'est-à-dire son acidité, on va plus ou moins chauffer. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun additif dans vos sauces ? Parce qu'on en trouve beaucoup, en général, dans les sauces industrielles des additifs. Alors, on en trouve beaucoup dans les sauces industrielles, je vous l'accorde. Moi, je ne pense pas faire des sauces industrielles, même si j'ai une industrie agroalimentaire et que j'en fais quand même pas mal. Oui, et puis on vous trouve en supermarché, enfin, vous faites partie des industriels quelque part. Je fais partie des industriels, mais je me revendique un industriel propre. Moi, je suis un culinaire. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme additif ? De la gomme xantale, par exemple ? Un épaississant ? On va devoir utiliser effectivement des systèmes de liaison qui vont nous permettre de garantir les qualités du produit dans le temps. J'ai dit tout à l'heure que ma sauce hollandaise ou ma sauce bernaise, puisqu'on va avoir une sauce bernaise tout à l'heure, j'en fais une aussi, donc avec des ingrédients qui sont très comparables. Ma sauce hollandaise, si je l'emmène sans la préparer dans un autoclave à 100 degrés, eh bien, je vais ressortir avec un produit où il va y avoir un peu de graisse sur le dessus, un petit peu d'eau en dessous et un peu de matière sèche tout en bas. Donc, pour éviter ça, on va utiliser cette gomme de xantane ou les amidons modifiés. Alors, l'amidon modifié, il porte un nom qui ne lui est pas favorable puisqu'il est modifié mécaniquement, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'OGM, ce n'est pas du génétiquement modifié. En fait, on a modifié ses réticules pour qu'ils tiennent à la température. Donc, vous dites qu'il ne faut pas en avoir peur de celui-là ? Alors, l'amidon modifié, il ne faut pas en avoir peur. La gomme de xantane, il ne faut pas en avoir peur. La gomme de xantane, par exemple, on peut l'utiliser sur une préparation qui est bio. Oui, ou de la gomme de goire aussi. Ou de la farine de goire. Ou de caroube aussi. Ce sont des produits qui sont, je dirais, globalement, pas dangereux par rapport à ça. Vous, vous les utilisez ou pas ? Vous en parlez dans votre livre ? On en parle parce qu'effectivement, il y a eu une grande vague de cuisine espagnole qui les utilisait avec Ferran Adria. Ils ont trouvé la limite, un petit peu, de l'utilisation de ce type de produit. Nous, c'est complètement différent. On travaille sur la vie. Moi, un produit qui se conserve à moi, c'est impensable pour moi. C'est aucun intérêt. Voilà. Donc, ce n'est pas aucun intérêt. C'est pire que ça. C'est-à-dire que la nourriture, c'est frais. C'est fait pour être mangé maintenant. Dans ce que vous mangez, il y a aussi de l'énergie. Et si vous conservez un produit, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Vous mangez des calories. Oui, vous mangez des calories. Mais est-ce qu'il y a tout ce qui fait le contentement ? Quand vous mangez, vous mangez plus que simplement des calories. Vous mangez aussi pour être contenté d'un point de vue plaisir. Est-ce que vous avez du contentement ? Non. Faire frais, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. On lutte beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut des additifs, pas d'additifs, etc. Déjà, commençons par manger des produits frais. Ce sera déjà formidable. Et faire une sauce à la minute, c'est manger des produits frais. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a vu dans le reportage une sauce tomate trois ans. Deux ans, trois ans, à température ambiante. Essayez de faire ça chez vous. Conservez un produit trois ans à température ambiante. Alors, évidemment, il y a des process industriels qu'on peut mettre en place, etc. La problématique, on peut en parler, c'est la logistique, c'est-à-dire les temps de transport entre la fabrication, le stockage, la distribution. Ça, ce sont des vrais problèmes. Mais arrêtons, quoi. En même temps, on trouve des sauces au rayon frais. Ça, c'est des arguments marketing, ça. Oui, mais en attendant, elles sont avec une date de conservation seulement un mois, par exemple. Pourquoi est-ce que vos produits ont besoin d'être conservés un an ? Ce sont les supermarchés qui vous demandent ça ? Vous avez différents segments de sauces. Vous pouvez avoir du surgelé, vous pouvez avoir du déshydraté, vous pouvez avoir du frais, vous pouvez avoir de l'ambiant. À un moment donné, chaque produit a des avantages et a des inconvénients. Nous, on a opté, effectivement, pour avoir des produits qui soient stables à température ambiante, c'est-à-dire qui se conservent dans le temps. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas le temps de faire ces sauces, on a de les faire au moment. C'est une demande du consommateur. En tout cas, c'est votre positionnement. C'est notre positionnement par rapport à ça. Alors, bien sûr, ça peut être positionné aussi en frais, on peut faire des produits frais, on peut aussi surgeler nos produits, mais après, si on veut les associer avec quelque chose. Mais l'élément plaisir, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où vous avez mis, alors tout à l'heure, on a parlé d'amour, nous, on en met beaucoup, beaucoup d'amour dans nos produits, bien sûr. Et puis, on a du vrai beurre, comme j'ai dit, des vrais ingrédients et c'est ça qu'on va retrouver. C'est-à-dire qu'on va retrouver un goût de beurre, un goût d'aneth, un goût de citron, mais même un an après. Et parfois, on aura le goût, mais on n'aura pas le vrai beurre derrière. Il y a quand même des petites choses à repérer quand on achète des sauces industrielles, Mélanie. Oui, parce qu'il y a effectivement des vraies bonnes sauces industrielles où là, pour le coup, on retrouve tout ce que vous, deux, ne mettez pas dans vos sauces. Alors, déjà, la première chose qu'on peut se dire si on n'a pas le temps de décrypter ces fameuses étiquettes, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, une sauce avec 20 ingrédients à l'intérieur, c'est problématique. Même 15, c'est trop long. Il y a trop d'ingrédients. Ça veut dire qu'en gros, il y aura plein d'ajouts en plus du lait, du beurre, de l'aneth et du citron, en gros. Donc, 15 ingrédients. Vous oubliez la sauce, vous cherchez un autre paquet qui vous conviendrait mieux. Après, qu'est-ce qu'on peut retrouver et qui n'est pas très bon pour la santé ? Les conservateurs, on en a déjà parlé, ce n'est pas le top. C'est quoi les conservateurs ? Comment on les reconnaît ? En gros, c'est la série des E200. Voilà, moyen mémotechnique. On évite aussi tout ce qui est colorant artificiel. Alors ça, ce sont tous les E100. Je donne les chiffres parce que parfois, ça n'apparaît pas comme tel et donc, c'est des chiffres qui, pour nous, ne veulent rien dire. Mais voilà, si vous voyez E100, vous passez votre chemin. On repère les sucres cachés parce que parfois, c'est des sucres qui sont rajoutés en plus dans la sauce alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait du sucre particulièrement. Là, par exemple, je lis sucre liquide inverti. Voilà, donc il y a du sucre liquide inverti. Un sucre un peu inverti. Qu'est-ce que c'est ça ? Introverti ou inversé, je ne sais pas. C'est quoi le sucre inverti ? Je l'ai lu sur des étiquettes. Moi, ma connaissance chimique... Vous ne permettez pas de nous répondre à cette question. Les sucres qui ont été manipulés, effectivement, pour être ajoutés à la préparation. Ce n'est pas indispensable, quoi. Non, certainement pas. C'est une histoire de goût, en fait. C'est juste pour prêcher le manque de goût des sauces. Et puis, la dernière chose, justement, on parle de goût, ce sont les exhausteurs de goût. Il y a des études qui ont trouvé que ce n'est quand même pas bon du tout pour la santé, en tout cas certains d'entre eux. Je pense au glutamate monosodique. Le glutamate monosodique n'apparaît pas forcément comme tel sur les paquets. Et là, vous le repérez avec les E600. C'est ça, les exhausteurs de goût, notamment le E621, qu'on évite. C'est un terme incompréhensible qui est l'obligation de marquer en détail la composition et que la loi ne précise pas qu'on doit donner le nom et non pas un numéro qu'il est impossible de connaître si on n'est pas un professionnel. Les étiquettes ne seraient pas assez grandes ? Oui, c'est peut-être le problème. Après, il y a un problème aussi, c'est que ces sauces dont parle Mélanie, en général, elles sont peu chères. À combien ça vous coûte, vous, d'enlever justement tous ces additifs ? Quelle est la différence de prix entre une sauce du commerce et la vôtre ? Alors, ça ne me coûte rien de les enlever puisque comme je ne les ai pas mis, si vous voulez, je n'ai pas... Non, mais ça va être plus cher parce que... Combien plus cher à peu près ? Ça dépend du produit que l'on va faire mais on va être 20, 30, 40, 50, 100% plus cher. Si vous avez un arôme artificiel qui va vous donner un goût... Prenons une sauce béarnaise parce que j'en vois sur la table par rapport à ça. Vous avez des gros groupes qui vont vous proposer une sorte de mayonnaise finalement dans lequel il va y avoir un peu d'estragon et on va appeler ça une sauce béarnaise. Il est clair que vous avez des arômes, vous avez de l'huile, etc. La sauce béarnaise telle que moi, mon père me l'a apprise, eh bien, elle a du beurre. Voilà. C'est comme la sauce hollandaise qu'on va voir tout à l'heure. Eh bien, le beurre coûte 5 à 6 fois plus cher que l'huile. Donc on va payer 5 à 6 fois plus cher le pot de béarnaise chez vous que je suis rentrée ? Là, c'est de l'huile de colza, là. Ah voilà. Oui, c'est super. Il y a des oméga-3 mais s'il n'y a pas d'oméga-6 derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Non, mais donc pour revenir au prix, ça nous coûtera aussi pas sûr. Vinaigre, jaune d'oeufs ? Le vinaigre, on va être assez comparable. Les jaunes d'oeufs, on va être assez comparables par rapport à ça. Donc je vais avoir un produit qui va être situé en linéaire à peu près 2 fois, 3 fois plus cher par rapport à ça. D'accord. Mais je revendique effectivement un produit culinaire. Peut-être dernière question de Françoise qui nous dit que les sauces traditionnelles françaises sont lourdes et grasses. Ce n'est pas génial avant l'été. Comment on peut alléger un peu ? Déjà, on en met moins. Oui. Tout simplement. Utiliser des produits allégés, ça n'a aucun intérêt dans la sauce. Elle a besoin de gras. Non, elle n'a pas forcément besoin de gras. Elle a besoin de goût. Tous les gras n'ont pas de goût. On vient de voir avec les huiles. Maintenant, si vous en mettez de façon raisonnable et si vous en consommez, on en consomme beaucoup moins qu'avant. Les sauces ont disparu dans les années 70 avec la nouvelle cuisine française. Elles étaient lourdes et elles masquaient le produit. On n'est plus là-dessus aujourd'hui. La sauce fait partie du plat. Elle arrive pour souligner avec un petit trait. C'est celle qui fait la vivacité du plat. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on a pris un produit plutôt maigre, les asperges, et on vient mettre une hollandaise dessus. On évite de mettre des sauces grasses sur des produits gras, par exemple. Ensuite, on va en prendre une cuillère. On n'est pas obligé d'en prendre 10 cuillères. Et puis, on n'est pas obligé d'en faire tous les jours non plus. Ça doit quand même rester quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Après, je voulais revenir sur la fameuse béarnaise dont on parlait. L'industrie a modifié la perception des consommateurs sur les produits. Aujourd'hui, pour 90% des gens, la béarnaise, c'est une mayonnaise avec un goût d'estragon. Ça, une béarnaise, c'est au beurre. Et il y a une pointe d'estragon derrière. Il y a des problèmes dans la conservation qui sont liés au temps d'infusion. Si vous conservez un mois et que vous mettez de l'estragon, au bout d'un mois, d'estragon frais, au bout d'un mois, vous avez une tisane d'estragon. Donc, votre produit, il est inconsommable. Donc, on modifie, on met des arômes. Les arômes sont plus stables. Il n'y a pas de problème, effectivement, d'infusion dans le temps. Voilà. On modifie pour des raisons d'argent, on modifie pour des raisons de simplicité. Et quand les gens viennent chez nous ou qui mangent une béarnaise, ils disent, ah non, mais ce n'est pas ça, une béarnaise. C'est froid. Ah oui, mais non, la béarnaise, c'est ça. Il faut peut-être réapprendre également ce que sont les sauces originelles, en tout cas. Il faut les réintroduire, en tout cas, et de façon modérée et simple. Merci beaucoup à tous les deux.